Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech j'espère que tout le monde va bien j'espère que cette année 2017 a bien commencé pour vous donc c'est une nouvelle année qui démarre et j'espère qu'elle soit remplie pour vous de bonheur à vous et à vos proches et que vos rêves se réalisent surtout de manière prospère avec une santé et une réussite beaucoup cette année plus que d'autres j'espère bien et voilà nous voilà sur un nouveau tuto donc sur lesquels j'ai eu plusieurs demandes et récemment j'ai eu plusieurs conversations avec des abonnés et des non abonnés qui ont en fait demandé comment installer un système d'exploitation sur son ordinateur alors donc pour commencer voilà donc je vais essayer d'effectuer une installation de Windows 10 pas à pas et on va vérifier cela ensemble pour qu'on puisse un peu comprendre comment on peut l'installer ce n'est pas sourcier mais on va le voir ensemble alors ne quittez pas on va commencer dès maintenant et voilà donc déjà pour commencer il faut bien être sûr que vous êtes sur la partie bootable de votre ordinateur autrement dit de façon que votre ordinateur au lieu de commencer par démarrer via le système d'exploitation par exemple qui est déjà installé au niveau de l'ordinateur et bien de commencer par le lecteur CD ou le lecteur DVD tout cela bien sûr au niveau du BIOS et le BIOS en question pour pouvoir y accéder c'est tout à fait simple ça reste selon les ordinateurs je vais essayer de chercher pour vous selon les modèles afin de les mentionner dans la description de ce tuto en question et donc des moments que vous êtes sur le BIOS bien sûr par défaut à ma connaissance pour y accéder soit c'est la touche échappe soit c'est la touche f8 et soit c'est la touche f1 donc ça ça reste à voir selon comme je disais les modèles mais en globalité ça reste sur ces touches en question donc à vérifier par la suite alors pour commencer il faut tout simplement aller sur le boot et bien sûr mettre le CD-ROM ou le lecteur CD en premier plan il suffit en fait de cliquer sur la touche entrée déjà pour accéder à l'interface et donc si vous voyez tout en bas vous avez pour changer les valeurs il faut utiliser les touches plus et moins par exemple si je veux descendre le lecteur CD je vais faire le mois ça le fait descendre en second lieu bien sûr vous avez removable device donc autrement dit une clé usb donc ça dépend si vous avez mis le système d'exploitation sur une clé usb bien sûr il faut que la partie removable device soit en premier lieu sinon si vous l'avez gravé sur un lecteur sur un disque CD ou DVD et bien sûr là il faut mettre le lecteur CD en premier lieu et bien sûr appuyer sur entrée aller sur quitter et vous cliquez sur le premier c'est à dire quitter et sauvegarder les changements automatiquement l'ordinateur va redémarrer et va détecter le système que vous avez mis en place soit comme je disais sur une clé usb ou sinon sur un DVD surtout sur les derniers systèmes donc c'est des DVD donc depuis Windows 7 avant c'était effectivement xp sur CD RAM puisque le système était vous ne dépassez pas les 700 mégas actuellement tous les derniers systèmes sont sur des DVD puisque leur capacité dépasse les 700 mégas en question on va reprendre bien sûr par la suite après le redémarrage du moment que ça redémarre ça nous demande d'appuyer sur une touche on appuie et bien sûr le système qu'on a mis comme je disais en place sur une clé usb ou sur un DVD va commencer à démarrer donc nous voilà sur l'interface de l'installation de Windows donc on choisit bien sûr la langue on fait suivant donc sur ce point vous avez deux choix soit vous installez le système si vous avez un problème tel que plusieurs personnes qui m'ont contacté rencontrent surtout que leur système d'exploitation ne démarre plus par exemple il suffit d'appuyer sur le bouton réparer l'ordinateur et tout simplement suivre les étapes nous on va faire bien sûr actuellement une installation donc on va faire installer maintenant et on va sur le démarrage du programme d'installation on patiente voilà donc on est sur l'étape d'activation de Windows donc si vous avez un ordinateur qui est de base avec Windows 10 vous avez une étiquette soit en dessous si c'est un PC portable donc soit c'est en dessous de votre ordinateur avec la clé d'activation ou sinon sur une étiquette qui est collée si c'est une tour par exemple donc si vous n'avez pas bien sûr de Windows 10 vous faites je n'ai pas de clé de produit et on sélectionne le système qu'on souhaite est-ce que c'est un système Windows 10 famille ou professionnel on va prendre le professionnel donc automatiquement l'architecture c'est 64 autrement dit 64 bits car en fait c'est le système que personnellement j'ai téléchargé donc je vais télécharger la version Windows 10 64 bits on fait suivant on accepte les termes du contrat de licence donc sur ce point vous avez deux choix si c'est un Windows 7 par exemple ou un Windows 8 vous pouvez en fait mettre à niveau tout simplement donc si vous remarquez mise à niveau installer Windows et conserver les fichiers les paramètres et les applications donc qui sont sur l'ordinateur autrement dit l'ordinateur va passer du Windows par exemple 7 à Windows 10 sans paire de données donc soit vous faites cela soit vous faites personnaliser et installer uniquement Windows à ce moment là vous sélectionnez la partition que vous souhaitez et vous faites suivant donc dans le cas où vous avez par exemple un système que vous souhaitez retirer complètement il suffit tout simplement de faire formater ça va dire bien sûr qu'en près cette partition peut contenir des applications ou des fichiers importants par les fabricants de votre ordinateur si vous formatez cette partition les données stockées sur celles-ci seront perdues donc nous on va laisser telle qu'elle est pour ne pas risquer de perdre les données et on va faire suivant donc on voit bien que l'installation va remplacer dans le cas où il y a déjà Windows 10 il va remplacer automatiquement le système par à nouveau on va faire OK et voilà donc on est dans la période de l'installation les étapes vont s'effectuer étape par étape autrement dit sans que vous faites quoi que ce soit jusqu'à la partie en cours d'achèvement et nous voilà à la fin de l'installation donc vous remarquez que l'ordinateur Windows doit redémarrer donc soit on attend soit on clique sur redémarrer maintenant donc on attend le redémarrage de l'ordinateur cette fois-ci on clique pas sur un bouton on laisse travailler et voilà Windows va démarrer comme prévu et voilà on est dans la partie pour terminer on va dire l'installation de Windows donc au niveau du démarrage rapide on va bien sûr utiliser la configuration rapide sauf si bien sûr vous souhaitez personnaliser des paramètres bien sûr vous pouvez le faire également et nous on va passer directement à l'étape de la configuration alors à qui appartient cet ordinateur donc bien sûr si vous êtes particulier vous faites je suis propriétaire et on fait suivant alors au niveau de ce point soit vous mettez votre adresse Hotmail et le mot de passe bien sûr qui va avec afin de se connecter avec votre compte Microsoft à chaque ouverture de votre ordinateur soit on va faire tout simplement ignorer cette étape pour passer bien sûr à l'étape suivante donc sur ce point on va bien sûr nommer notre ordinateur alors et bien sûr vous pouvez mettre un mot de passe on va faire suivant donc si on ne met pas de mot de passe bien sûr l'ordinateur sera automatiquement ouvert dès le démarrage de l'ordinateur on est à présent sur la partie découvrir Cortana donc vous pouvez bien sûr l'utiliser ou choisir pas maintenant et voilà bonjour également donc le système est en train de préparer le bureau sur lequel bien sûr vous accéderez chaque jour afin de pouvoir utiliser votre ordinateur donc on patiente un petit peu et nous voilà sur le bureau de Windows qui est enfin prêt à être utilisé bien sûr pour ceux comme je disais qui n'ont pas la clé d'activation de Windows je vous invite bien sûr à pouvoir chercher ce point au niveau de Google donc Google est votre ami concernant cela malheureusement la politique je dirais vous empêche de vous communiquer ce genre de choses mais il y a des systèmes d'activation de Windows que vous pouvez trouver sur Google et bien sûr en un clic ça vous permet de pouvoir activer le système Windows sans aucun problème avec une clé automatiquement injectée dans le système en question bien sûr pour pouvoir vérifier si votre ordinateur est activé ou pas il suffit de faire un clic droit sur le bouton démarrer puis sur système et voilà donc sur ce point on voit tout en bas activation de Windows Windows n'est pas activé du moment que ce sera activé bien sûr ça vous affichera le contraire autrement dit Windows est activé donc félicitations votre système est opérationnel à 100% et par la même occasion ce qui permet de recevoir les mises à jour ce qui n'est pas le cas actuellement voilà tout sur ce point donc je reviens sur mon système actuel et nous revoilà sur le système actuellement que j'utilise autrement dit Windows 7 ben voilà donc je pense qu'on a fait le résumé d'une installation de Windows sachez que ce soit pour Windows 10, 7 ou même 8 les manipulations sont semblables vous n'aurez pas de difficulté à pouvoir effectuer une installation du système bien sûr comme on a dit les conditions qui restent c'est soit vous formatez pour installer un nouveau système à ce moment là vous perdrez toutes vos données en question je vous invite très vivement à partitionner votre disque dur tel que actuellement donc j'en ai deux et du coup voilà donc vos données importantes vous les mettez dans la deuxième partition qui n'est pas le système donc toujours vous avez le C de point qui est le système et vous avez bien sûr les partitions que vous aurez mis genre si vous avez plusieurs D E F etc donc du moment que ce n'est pas sur le système C vous mettez vos données sur les autres au moins si vous formatez si vous faites une erreur vous avez vos données à l'abri la seule chose qui peut ne pas fonctionner au niveau de ce point c'est les logiciels donc pour les logiciels il est obligatoirement important de les installer à nouveau après bien sûr une installation propre je dirais du système d'exploitation Windows mais sinon si vous mettez à niveau votre ordinateur vous ne risquerez pas de perdre vos données et si vous vous installez directement sur le système que vous avez et bien au démarrage de l'ordinateur vous aurez deux systèmes soit par exemple si vous avez 7 et 8 vous avez automatiquement au démarrage le choix pour démarrer soit avec l'un ou l'autre petit point important que j'aimerais préciser c'est que voilà toutes ces manipulations je dirais sont entre vos mains vous êtes maître de ce que vous faites j'invite personne à le faire si il ne veut pas le faire et vous êtes tout à fait responsable des utilisations et des manipulations que vous aurez faites par la suite au niveau de votre ordinateur j'espère que tout cela a été assez clair si vous avez la moindre question ou le moindre problème je serai toujours là pour pouvoir vous y répondre et bien sûr sur ce point je vous invite vivement à mentionner votre avis concernant cette vidéo et mettre bien sûr un coup de pouce bleu je dirais si toutes fois vous aimez mise à part cela ceux qui regardent cette vidéo et bien sûr qui ne se sont pas encore abonné n'hésitez surtout pas de le faire afin d'avoir les meilleures vidéos possibles et selon également vos besoins et vos demandes sur ce encore une fois je vous souhaite une meilleure année 2017 passez une excellente journée et à très bientôt